Comment savoir s'il m'aime ? Comment m'assurer que je suis avec le bon ? Comment m'assurer également qu'il a des réels sentiments pour moi ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et dans cette vidéo, je voulais qu'on s'intéresse à une question que je trouve essentielle. Parce que c'est la question qui a tendance à vous amener à souffrir dans vos relations avec les hommes. Vous voulez vous demander, vous voulez vous assurer de savoir s'il vous aime vraiment. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance ? Est-ce qu'il n'est pas en train de profiter ? Est-ce qu'il n'est pas en train également de vous manipuler ? Et donc dans cette vidéo, je voulais absolument vous apporter deux éléments concrets qui vont vous permettre de mieux gérer cette situation. Avant de vous donner ces éléments, j'aimerais vous inviter à mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo. Et bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube. Rejoignez cette communauté extraordinaire d'hommes et de femmes qui ont décidé d'être épanouis en amour. Alors je fais cette vidéo pourquoi ? Comme vous le savez, je suis un coach de terrain. Donc je passe ma vie soit sur Zoom, soit au téléphone, soit avec vous en face à face pour vous donner le plan d'action. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a une phrase que vous vous répétez qui vous amène à souffrir, qui vous amène à vraiment aussi être dans la mauvaise direction. Donc je vous la donne. C'est quand vous allez me dire, Alex, je sais qu'il m'aime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes en train d'essayer de vous convaincre que cet homme, il vous aime parce que vous vivez des choses incroyables, parce qu'il vous le dit, parce que vous avez la sensation que vous êtes deux âmes sœurs. Mais au fond de vous, quand on se pose la question de savoir comment savoir s'il m'aime, c'est qu'il y a des choses qui vous chagrinent, c'est qu'il y a des choses qui vous dérangent. Ça ne veut pas dire que cet homme est toxique, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Mais à partir du moment où vous vous posez cette question et que juste après, vous vous dites « je sais qu'il m'aime », vous êtes en train de vous convaincre, vous partez en étant déjà acquise. Et donc forcément, tous les conseils que vous voyez sur ma chaîne YouTube ou dans mes formations, vous allez les mettre de côté par peur. Peur de le perdre, peur d'avoir la réponse négative et peur finalement de le braquer. Nous, on ne peut pas rester dans cette peur. Donc la première étape, c'est de se dire « je ne vais pas me convaincre qu'il m'aime ». Et je vais regarder le deuxième élément que je voulais absolument évoquer avec vous dans cette vidéo. C'est très simple pour savoir si un homme vous aime vraiment, pour savoir si un homme a envie aujourd'hui de bâtir quelque chose avec vous. C'est ce qu'on appelle la constance. C'est-à-dire qu'en fait, un homme qui est amoureux, c'est un homme qui va avoir un comportement investi constamment. Il ne va pas y avoir de « oh, il est fou amoureux » et après, plus rien, pendant trois semaines, un mois. Un homme qui vous aime, c'est un homme qui est présent. C'est un homme qui est investi et qui est constant. Donc la première chose à voir, c'est « est-ce qu'il y a chez lui des investissements très forts puis plus rien ? » Parce que si c'est le cas, ça voudrait dire qu'il vous aime quand vous êtes un défi. Il vous aime quand vous êtes distante. Il vous aime quand vous appliquez le fameux « push and pull » qui est une technique révolutionnaire. Oui, là, il va vous aimer. Par contre, dès qu'il y a un petit peu de semblant de couple, à ce moment-là, vous avez un homme qui va arrêter de vous aimer, qui va arrêter de s'investir. Ce n'est pas normal. Le deuxième point qu'on va aussi regarder, et ça, je trouve que c'est le point, on va dire, le point central d'un homme qui est amoureux. C'est un homme qui se projette. Donc il va avoir des projets avec vous, mais pas que. Parce qu'il y a aussi des hommes qui vont vous vendre le mariage, les enfants, la maison, etc. mais qui, en réalité, veulent juste vous mettre dans leur lit. Si un homme se projette et qu'en parallèle, il vous intègre dans son quotidien, ça veut dire que vous allez être présent avec les amis, avec la famille, il va parler de son quotidien, il ne va pas cloisonner la situation. Eh bien, ça, c'est un des signes qui montre que l'homme, non seulement il vous aime, mais qu'en plus, il a envie de bâtir avec vous, qu'il se projette. Parce que sinon, quand un homme n'a pas envie de s'investir, en gros, il va cloisonner ses personnalités et ses activités. Donc il va y avoir sa vie amoureuse avec vous et tout le reste. Non, on ne veut pas être un fantôme, on veut être présent, on veut s'assurer qu'on a un homme qui va aussi s'investir, communiquer et transmettre. Donc dans cette vidéo, ce que je voulais vous expliquer, c'est que premièrement, je vois beaucoup trop de femmes qui souffrent parce qu'elles se disent, je sais qu'on est fait l'un pour l'autre, je sais qu'on s'aime alors que l'homme, il a un investissement vraiment minime. Mais ça, ça peut être de notre faute parce que plus on se dit, je sais qu'il m'aime, plus lui, il a besoin de ne rien faire. Deuxième point, pour savoir si un homme vous aime réellement, il faut voir est-ce qu'il est constant dans ses actions. Déjà, est-ce que ces mots vont être liés à ses actions ? C'est vrai que ça, c'est un premier point qui est quand même important. On a des hommes qui vont vous dire, je t'aime, t'es la femme de ma vie et puis ils ne vont pas vous écrire pendant trois semaines. Ça ne veut rien dire. Inversement, on a des hommes qui ne vont jamais dire un mot mais qui vont être très présents quand vous êtes l'un avec l'autre. Ce n'est pas suffisant non plus. On veut que les mots matchent les actions. Et on veut que ça, ça soit dans une forme de constance, concrètement, qui ait une implication régulière. Et le troisième point qui est essentiel pour savoir si un homme vous aime vraiment et surtout qu'il se projette. Est-ce que vous êtes intégré dans son quotidien ? Est-ce qu'il vous parle de son quotidien ? Est-ce qu'il a des projets d'avenir ? Et pas forcément des projets trop émotionnels. Encore une fois, je vous parle surtout de ce que je vois en coaching. Je vois une situation où vous tombez folle amoureuse d'un homme qui est fou amoureux, qui se projette, qui veut partir en vacances, qui veut vraiment faire sa vie avec vous, qui n'a jamais ressenti ça pour une autre femme. Sauf que trois semaines plus tard, il disparaît. Pourquoi ? Parce que c'est parti un petit peu trop vite. Donc, les projets que vous aviez, c'était des projets un peu trop émotionnels. Il faut qu'on prenne le temps. Il faut qu'on prenne le temps de poser des actions et de se dire qu'on va apprendre à se découvrir. Une fois que vous avez ces éléments, les amis, vous êtes en mesure concrètement de savoir déjà est-ce que cet homme vous aime ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir vivre ? Est-ce qu'il y a un petit truc qui est louche ? Alors, juste avant, je vous ai parlé d'une technique qui s'appelle le push and pull. En gros, c'est un peu le fumage te suis, mais une technique qui a été développée aux Etats-Unis, qui est hyper puissante. Grosso modo, quand vous voulez savoir si un homme vous aime, c'est que vous êtes amoureuse, c'est que vous avez envie de bâtir et vous avez des doutes sur son réel investissement. Et c'est là où le push and pull va rentrer en compte. C'est l'idée de pouvoir rendre un homme accro parce que vous allez vivre des moments forts et puis vous allez prendre une petite distance. Ça, ça déclenche les sentiments d'un homme. Parce que si vous attendez qu'ils se déclenchent naturellement ou parce que vous êtes une gentille compagne, copine, ça ne va pas fonctionner. Vous allez être trop acquise, malheureusement. Donc encore une fois, ce que je vais vous inviter à faire, c'est cliquer dans la description qui est juste en dessous et regarder cette vidéo sur le push and pull. Si vous voulez savoir si cet homme vous aime et surtout si vous voulez le rendre amoureux, vous devez utiliser cette technique. Il n'y a pas le choix. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez faire en sorte que cet homme se dise « Ok, elle est unique, elle est spéciale, il faut que je m'investisse. » Et là, on a gagné, tout simplement. Donc vous cliquez dans la description, vous regardez cette vidéo, elle est gratuite et vous allez pouvoir comprendre comment faire réagir un homme. Vous pouvez également, bien évidemment, mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. Rejoignez cette première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. On est ensemble, on crée quelque chose de grandiose. Tout ça, c'est grâce à vous et je continue de vous accompagner. Et d'ailleurs, si vous voulez une aide plus personnalisée, rendez-vous sur mon site internet alexandrecormont.com. Pourquoi ? Parce que déjà, vous avez plein d'articles qui ont été écrits sur le sujet. Comment rendre un homme amoureux et comment savoir s'il vous aime vraiment. Et puis, vous pouvez réserver une séance de coaching privée, j'insiste là-dessus, confidentielle, avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple, on est présent au quotidien. Au quotidien, on est présent, on vous accompagne, on ne vous lâche pas et on vous aide à conquérir un homme qui saura vous rendre heureuse. Sous-titrage ST' 501